Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, drame conjugal à Rufisque, mort tragique de Mamadou Juniorba. L'homme aurait été brûlé vif par sa femme. La famille de la victime réclame justice. Les résultats provisoires des législatives publiées ce jeudi par la Commission nationale de recensement des votes, résultat qui s'annonce plus que serré, la bataille des chiffres fait rage entre pouvoir et opposition. A la une également, remous en vue dans le secteur de la santé, l'alliance des syndicats autonomes de la santé demande à l'État de respecter les accords déjà signés. Un préhabit de grève a été déjà déposé par les syndicalistes. Et puis un tour au marché à quelques jours de la fête de Tamharit célébrée dimanche. Le prix de la carotte, pas tendre avec les clients. Le kilo est vendu à 2000 francs CFA. Reportage à suivre. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Le voisinage évoque un crime passionnel. Une femme aurait brûlé vif son époux la nuit dernière à Rufisque. La maman de la victime crie sa peine et réclame justice. Voyons tout cela avec Abdou Dioufdjani et Ahmadou Bambassomp. Marie Faï, la mère de la victime, est toujours sous le choc. Mais ce drame ne la surprend pas car le couple était connu pour ses disputes régulières. Ils se disputaient souvent. Tout le quartier est au courant de leurs relations tendues. Le jour du drame, même il y avait une dispute selon les voisins. Ils s'étaient séparés un bon moment. Quelques jours après, ils se sont reconciliés à nouveau. La femme a été interpellée par les autorités policières du commissariat de Rufisque. La mère de Mamoudou Jignorba invite la justice à aller jusqu'au bout. Il était tous les deux dans la chambre au moment du drame. Donc elle doit être interpellée par la police qui dirige l'enquête. La justice doit illustrer cette affaire. Mamoudou Jignorba, qui est présenté comme une personne sociable, a laissé derrière lui deux garçons. Mamoudou ne me considérait pas comme sa mère. Il était mon ami. Il assurait l'ambiance à la maison. Nous avons perdu un jeune courtois. L'imam du quartier invite les jeunes couples à privilégier le dialogue et surtout de se rapprocher des parents en cas de problème pour des conseillers. Merci Abdou. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé, Andu Gossom, réclame à l'État la régularisation des augmentations des salaires. Les syndicalistes invitent l'État à respecter les accords signés, accords qui concernent notamment la généralisation des indemnités de logement. Tout cela avec Fatou Boundé-Comté et Thierno Léron-Médi. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé, Andu Gossom, exige la régularisation des augmentations salariales, c'est-à-dire l'indemnité de logement et de risque aux personnels des hôpitaux. Après avoir négocié avec le gouvernement, nous avions signé des accords portant sur l'augmentation du salaire de travail de la santé et de l'action sociale. C'était le 10 mai, ici au ministère des Finances. Nous avons vu aussi que dans l'application de ces accords, des catégories telles que les administratifs, les travailleurs des collectivités territoriales, les contractuels des avant-publes de santé, tout comme les contractuels du PNDES et des cheveurs, toutes ces catégories jusqu'à présent n'ont pas été concernées ou n'ont pas été intéressées. Nous trouvons que c'est une mesure discriminatoire qui ne se justifie pas. Car lors des négociations avec le gouvernement, cette indemnité devait être élargie à tout le personnel sanitaire. Le préavis qu'on avait déposé, porté comme revendication, l'octroi de l'énormité de logement à tous les agents de la santé et de l'action sociale. Durant les négociations aussi, il n'a jamais été question de discriminer une quelconque catégorie. Le procès verbal, pour ne pas dire le protocole d'accord aussi, il est assez clair. Mais dans le mode opératoire, on n'a pas compris pourquoi certains ont perçu, d'autres ne l'ont pas été. Nous avons attiré l'attention du ministère de la Santé lors de la réunion de prise de contact. Elle nous avait signifié qu'elle allait faire des courriers à l'administration. Jusqu'ici, donc, lettre morte, parce que ça n'a pas bouché. D'où le dépôt par l'alliance Andeguesum depuis ce 1er août d'un préavis de grève pour le respect de ces accords. Le gouvernement nous a habitués à cela. Pour une revendication de conquête, il faut aller dans la rue. Dans l'application, c'est toujours des applications partielles ou parcellaire. Il faut recourir encore au préavis de grève pour qu'il y ait aussi une autre application qui risque aussi d'être parcelle ou parcellaire. Et c'est dans un cercle vicieux que nous vivons tout le temps avec ce gouvernement. Maintenant, nous n'allons pas nous fatiguer parce que nous sommes un syndicat de combat, un syndicat de lutte. À chaque fois que de besoin, nous allons de manière légale poser les jalons le plus de faut et le moment venu aussi, nous serons dans la rue. Au-delà du préavis de 30 jours, Mbalo Diatiam et ses camarades vont dérouler un plan d'action sur la période allant du 3 septembre au 31 décembre. Fad Vinto restons dans le secteur de la santé, amélioration de l'offre de prise en charge sanitaire des populations de l'axe sud du pays. L'hôpital régional de la paix de Ziegenchor doté d'un don de matériel d'une valeur de 100 millions de francs CFA par des partenaires de la diaspora. Plusieurs spécialités médicales, à l'image de la chirurgie, de l'irologie ou encore du laboratoire, sont bien servies. Les autorités de l'hôpital saluent cet acquis qui vient compléter les équipements publics grâce au développement du partenariat Lamine-Bas et Lamine-Mandiong. L'hôpital régional de la paix de Ziegenchor va sensiblement améliorer son offre de prise en charge sanitaire grâce à du matériel acquis auprès des partenaires établis dans la diaspora. L'équipement qui s'élève à plus de 100 millions de francs et qui va renforcer l'existant dans plusieurs spécialités est le fruit d'une convention qui lie la structure sanitaire à une association de ressortissants de la région dans la diaspora. Notre objectif c'est de relever le plateau médical au niveau de Ziegenchor d'abord, puisqu'on est tous natifs de Ziegenchor, on commence par là, mais aussi au niveau du Sénégal. On compte évoluer un peu dans ce sens et aussi à la longue aider par rapport aux femmes, les femmes et les enfants. Et pour le moment notre objectif c'est de relever le plateau médical au niveau de Ziegenchor. Le matériel il vient des Etats-Unis. La valeur du matériel il est au moins 100 millions. C'est un don qui va permettre de combler sensiblement les déficits notés en termes d'équipement au sein de l'établissement sanitaire. Ce conteneur vraiment contient du matériel qui va beaucoup nous servir dans la prise en charge des malades. C'est un matériel de qualité qui est neuf et qui a un très bon état. Vraiment nous saluons cette action parce que ça va nous permettre vraiment d'améliorer la qualité de la prise en charge, de régler beaucoup de problèmes d'équipement que nous avions ici jusqu'à présent. Il y a plusieurs spécialités, il y a la chirurgie et il y a la médecine aussi. Dans la médecine il y a les maladies infectieuses, en chirurgie il y a la chirurgie générale, il y a l'urologie, il y a la gynécologie. Il y a aussi tout ce qui concerne un nombre important de lits, des lits neufs. Vous savez que souvent dans les hôpitaux on pose des problèmes de lits, de disponibilité des lits, ou bien de qualité de la littérie. Tout ça aussi ça peut nous aider dans ce domaine-là. L'hôpital régional de la Paix de Ziguain-Chord qui enregistre un fort taux de fréquentation du fait de sa sollicitation qui s'étend jusqu'aux patients de la sous-région trouve que le développement du partenariat est un volet privilégié par l'équipe de pilotage pour compléter les efforts du gouvernement en matière d'équipement public. Ça c'est même une recommandation de l'État et du ministère de la Santé, le développement du partenariat. Parce qu'on sait tout ce que, malgré tous les efforts de l'hôpital et de l'État, vous avez vu ce que l'État a envoyé ici, mais ça ne suffit pas. Il faudrait également que la population d'une manière générale puisse participer. Il y a des partenaires internationaux. Également, moi je pense que les premiers partenaires c'est les populations elles-mêmes. Ça je pense que c'est un pilier sur lequel on peut se baser pour vraiment, surtout nous, notre objectif, atteindre notre objectif, c'est de prendre en charge intégralement la demande en santé de la région. Les partenaires qui en sont à leur deuxième geste en faveur de l'hôpital régional de la Paix de Ziguain-Chord promettent de fructifier davantage cette convention dans le seul dessin de soutenir l'amélioration de l'offre de prise en charge sanitaire dans l'axe sud du pays. Merci Lamine. Dans l'actualité également, c'est-il des anciens travailleurs des ICIS. Ils exigent le paiement de leur indemnité. Selon eux, après avoir vendu des actions, ils n'ont encore rien perçu. Explication, cher Antadiop. On s'est conçu en association. L'association est dénommée association des salariés et salariés actionnaires des ICIS. Donc lorsqu'on s'est conçu en association, c'est uniquement pour mieux défendre nos intérêts et pour mieux défendre les causes. Nos intérêts c'est quoi ? C'est en 2002, on a acheté des actions. Le nombre des actionnaires, des actionnariats, ils faisaient au total 2056. Donc ça, ce n'est pas du tout petit. Et entre-temps, les actionnaires ont fait effet de dividendes. Mais des dividendes qu'ils n'ont pas remboursés en nature. Donc celui qui avait 15 actions, par rapport à ses dividendes, il revient avec 20 ou 25 actions. Donc ça veut dire que la valeur des actions ont changé. Celui qui avait 15, maintenant il se retrouve à 25. Donc ce sont ces mêmes actions qu'on a à réclamer, qu'on réclame. Donc on est venu ici pour faire les cités. En réclamant nos actions, il y a la gendarmerie qui est venue pour nous intercepter. Ils ont lancé des bombes lacrymogènes. Et puis le plus jeune ici, d'entre nous, il a 60 ans. Le plus jeune a 60 ans. Donc ça veut dire qu'entre 60 et 70, jusqu'à 80 ans, ils sont là. Tous ces gens-là, ce sont des gens qui sont réellement âgés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait comme crime ? C'est le fait de réclamer les actions. Uniquement les actions, uniquement que les droits. Vous avez vu, il y a nos femmes qui sont là, nos soeurs qui sont là, nos nièces qui sont là, les veuves qui sont là. Uniquement pour réclamer la même cause. Abdoulaye Gomm, porte-parole des anciens travailleurs des ICS, interrogés par notre équipe à Thies. Et puis nous la prenons à l'instant, selon des autorités des retraités ICS. Ces anciens travailleurs des ICS sont déboutés par le tribunal. Tout autre chose à présent, le consortium panafricain des compétences en synergie du magnifique, le bon déroulement du scrutin. Les membres du consortium comptent parmi les observateurs des législatives. Ils plaident pour l'instauration du bulletin unique pour mieux garantir le secret de vote, mais aussi pour plus d'efficacité. Même s'il décerne un satisfait-ci à l'administration électorale, le consortium panafricain des compétences en synergie préconise l'usage du bulletin unique. Notre mission a eu à constater, en certains endroits, que certains électeurs ne se donnaient pas la peine de prendre tous les bulletins en lice pour en faire leur choix dans l'isoloir, biaisant ainsi le secret du vote. Le bulletin unique, plus bénéfique selon ces observateurs qui donnent leurs arguments. L'usage du bulletin unique de vote pourrait être un outil indispensable en termes de moindre coût d'impression des bulletins multiples, tout comme en termes d'éviter tout monnayage éventuel des bulletins multiples non utilisés et destinés à la poubelle dans l'isoloir ou permettre une bonne traçabilité du vote ou des comptes de voix éventuels en cas de contestation quelconque lors du process électoral en cours dans sa phase de proclamation des résultats. Le CPCS appelle les coalitions à se conformer à la chronologie de publication des résultats et à éviter tout propos qui pourrait être source de tension. Notre déclaration se veut d'être une déclaration d'appel du CPCS à l'endroit de chaque Sénégalaise et de chaque Sénégalais à la préservation de la paix sociale puis l'exhortation de tous au respect de la chronologie de publication des résultats qui se fera par les instances nationales habilitées en conformité des dispositions électorales en vigueur en République du Sénégal. La Commission nationale de recensement des votes poursuit ses travaux et devrait publier les résultats provisoires au plus tard, vendredi. En politique, justement, c'est ce jeudi matin que la Commission nationale de recensement des votes va publier les résultats provisoires. La bataille des chiffres fait rage entre l'opposition et le camp présidentiel. Les résultats provisoires s'annoncent serrés, voire très serrés. Dans tous les cas, une cohabitation à l'Assemblée nationale serait inédite. Marcel Farbemaroun. D'ici vendredi, les résultats provisoires des élections législatives tenues dimanche dernier seront connus. En attendant, les deux plus grosses coalitions, Benno Bokyakar et Yewi Askanwi Wallou, se lancent dans une guerre des chiffres. Selon le décompte des commissions départementales de recensement des votes, les CDRV, arrêtés à mardi, Benno Bokyakar l'aurait remporté dans 29 départements et 3 circonscriptions de la diaspora pour un total de 57 députés. Quant à l'intercoalition Yewi Askanwi Wallou, elle aurait remporté 17 départements et 5 circonscriptions de la diaspora pour 55 députés, soit un tout petit écart de 2 députés. Le match, pour savoir qu'il aura remporté, dépendra du scrutin proportionnel plurinominal qui attribuera 53 sièges aux 8 coalitions en compétition. En attendant l'officialisation, l'on peut conclure néanmoins que pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal indépendant, le pouvoir est en net balotage lors d'un scrutin pour les législatives. Depuis 1963, en effet, année des premières élections législatives, jusqu'en 2017, le pouvoir exécutif s'est toujours retrouvé avec une majorité écrasante au sein de l'hémicycle, que ce soit le régime socialiste, libéral et donc celui incarné actuellement par Beno Bocchiacar. Il faut remonter à 1998 pour voir le meilleur score obtenu par une opposition à l'issue d'élections législatives, soit deux ans avant la première alternance. 47 sièges avaient été obtenus par cette même opposition sur les 140 que comptait la deuxième institution du pays. Oui, Marcel, faut-il y voir un lien avec les résultats des législatives ? Le Conseil des ministres de ce jour a été pour le moins expéditif. Le président Macky Sall a félicité les gagnants et encouragé les perdants. Le chef de l'État a par la suite demandé aux ministres de préparer les dossiers et de gérer les affaires courantes jusqu'à nouvel ordre. Autre leçon de ce scrutin, le renouveau du Parti démocratique sénégalais, le PDS locomotive de la grande coalition Wallou. Les libéraux semblent se refaire une santé politique au sortir de ces législatives, selon l'analyste politique Ibrahim Mambake avec Abib Fay. Le PDS qui, avant 2022, avait subi presque pas mal d'infestration, de frustration. Le PDS n'est pas allé à l'élection de 2019 sans candidat. Mais aujourd'hui, le PDS a montré que c'est une grande partie et il faut compter avec. Le retour en force du PDS. Maintenant, l'endommé de ces élections et pour tout ce qui nous reste jusqu'en 2024, il faudra faire avec le PDS. Qu'est-ce que cela fait engendrer le PDS ? Ce retour va permettre au PDS, si on peut l'appeler ainsi, de respirer encore et de pouvoir s'ouvrir avec tout le monde et de montrer que nous sommes là, nous sommes un parti et il faudra vraiment compter avec nous pour le futur de ce pays. Parler à ces moments de reconfiguration ou de retrouvailles de la famille libérale, pour moi, c'est un peu prématuré aux sorties de ces élections. Mais est-ce qu'il y a envie ? On est en politique, rien n'est écarté. En tout cas, le PDS est une grande partie. Le PDS qui est rené de ses cendres. Dans la région de Saint-Louis, département Podor, la coalition présidentielle arrive en tête et gagne les deux sièges selon la commission départementale de recensement des votes. Là-bas, sur les 222 765 électeurs inscrits, 106 639 électeurs ont voté dimanche. Dans 502 bureaux, la coalition Beno Bokyakar a eu 91 653 voix sur l'ensemble des suffrages valablement exprimés. Oussé Inoujot. La coalition Beno Bokyakar arrive largement en tête à l'issue des élections législatives du 31 juillet dernier. D'après les résultats publiés par la commission départementale de recensement des votes, Beno Bokyakar arrive largement en tête dans le Coutat. Dans ce département, qui a toujours été un bâton de la majorité présidentielle depuis la section du président magistral au pouvoir, 222 775 électeurs étaient inscrits et repartis dans 500 bureaux de vote. Sur les 106 639 électeurs qui ont effectivement accompli le devoir de citoyen, dimanche dernier, dans 502 bureaux de vote, la coalition Beno Bokyakar a obtenu 91 653 voix et gagnent ainsi les deux sièges à l'Assemblée nationale qui étaient en compétition dans le département. Les autres coalitions se sont également illustrées politiquement face au ténor de la coalition Beno Bokyakar. La coalition Ouale Sénégal s'est classée deuxième avec 8049 voix. à Sénégal s'est allée de 904 voix et arrive en troisième position. Elle est suivie de Yéé-Astélui avec 1738 voix. Bokyakar Bokyakar a eu 179 voix. Les serviteurs MTR 249 Nathan Gassel 275. La coalition Boutoubi arrive en deuxième position avec 158 voix. À l'issue du décompte, 958 8000 ont été dénombrés. Dans ce département où 95% de la population ont voté pour la coalition Beno Bokyakar. Dans le nord du Sénégal, toujours les forces de l'opposition poursuivent leur montée en puissance. Dans la région de Matam, par exemple, zone considérée pourtant comme bastion apériste arrivée deuxième derrière Beno Bokyakar. Yéoui et Oualou ont même réussi l'exploit de gagner trois localités et de réaliser une grande percée à Bokyakar. à Matam et à Ourosogui. Voyons tout cela avec Ali Bandelion et Lajli. Avec 9603 voix à Matam, 6120 voix à Canel et 3987 dans le département de Ranerou, l'intercoalition où Yéoui et Oualou réalisent une sérieuse percée dans la région de Matam considérée jusque-là comme un titre foncier du président Makissal. Et pourtant, en dehors d'Ousmane Sonko, le leader de PASEF dont le séjour avait été mouvementé à Ourosogui, les candidats de Yéoui-Ascanui n'ont tenu aucun meeting. Seulement, cette opposition semble bien profiter de la frustration des apéristes de la première heure, victimes des guerres de tendance entre les responsables mais encore plus du fait du désespoir des populations, particulièrement des zones enclavées qui attendent toujours la réalisation des routes du Dande-Mayo. Au Dande-Mayo, il aura fallu l'intervention du ministre Maître Malik Sal parti en sapeur-pompier pour atténuer l'impact des sanctions. Malgré tout, le mouvement bulletin nul a récolté plus de 500 voix dans cette zone, notamment dans les localités de Dundou, de Nguidjilogne. Ailleurs, dans le département de Matam, Yéoui-Ascanui a même battu Benobok Yakar à Mogotapsir Bala, à Tcharen ou encore à Cédo dans la commune de Nabadji Sivol où elle a récolté plus de 2440 voix. Autre localité où les partisans de Ousmane Sonko sont en train de poursuivre leur montée, la ville de Matam ou encore celle de Ourosugi. A Canel, Ouallou Sénégal est arrivé deuxième suivi de Ar Sénégal qui a totalisé 1410 voix. Dans le département de Ranerou Ferlo, les candidats de Yéoui ont pu récolter plus de 3977 voix. Une percée honorable des forces de l'opposition qui continuent d'étaler leurs tentacules presque dans toutes les communes. de la région. Merci Ali et rappelons-le la commission nationale de recensement des votes devrait publier les résultats prévisoires provisoires des législatives ce jeudi matin. Tout autre chose à présent en mots sur la fête de Tamharit qui sera célébrée dimanche sur le marché. Le prix de la carotte n'est pas tendre avec les clients. Le kilo est vendu à 2000 francs CFA. reportage au marché avec Marie-Eme Djaï et Gervais Yahu. Les prix de denrées alimentaires qui flambent jusqu'au juge des fêtes un constat familier à Dakar le prix de la carotte a triplé au marché cassard. Les prix sont 13 euros du temps. Le kilo de carotte coûte jusqu'à 2000 francs pour une personne qui a toute une famille à nourrir c'est un peu difficile. Nous n'avons pas le choix c'est pourquoi nous vendons le kilogramme de carotte à 2000 francs vous voyez nous l'achetons à 1500 1600 francs nous les revendons à 1700 1800 francs 1700 Cette situation est due à la saison de la carotte sénégalaise qui s'achève du coup certains revendeurs achètent le sac de 100 kg jusqu'à 110 000 francs Le sac de 100 kg nous revient à 110 000 francs si nous ne vendons pas assez prix nous n'allons pas nous en sortir Ils attendent avec impatience la carotte importée pour envisager une baisse des prix sinon le consommateur devra débourser plus S'il n'y a plus de carotte sénégalaise il faut importer les prix vont baisser nous l'espérons d'ici deux à trois jours Si la carotte importée n'est pas sur place d'ici la tamharit les prix vont grimper Parmi les légumes incontournables pour préparer un bon plat de couscous la carotte se fait désirer sur le marché à quelques jours d'achura c'est un casse-tête pour en voir sur les étals Elles sont belles pourtant ces carottes Merci beaucoup Mariem Un mot de sport Basket Afro Basket U19 du 4 au 14 août 2022 à Madagascar Le Sénégal est logé dans le groupe A en compagnie du Bénin de l'Algérie du pays haute Madagascar Le groupe B réunit le Mali champion en titre l'Egypte la Guinée le Rwanda et l'Angola Les Lursos du Sénégal débutent leur compétition ce vendredi face à l'Algérie Les Joutes démarrent ce jeudi à partir de 14h30 avec les rencontres du groupe B Angola-Egypte Rwanda-Mali Football à présent mis à part Sadio Mane et Khalidou Koulibaly qui ont rejoint respectivement Bayern, Munich et Chelsea les Lyons n'attirent pas les grands clubs d'Europe qui jouent la Ligue des Champions malgré le titre de champion d'Afrique 2022 l'âge avancé des cadres de l'équipe nationale et la politique de recrutement des Européens en Afrique peuvent servir d'explication explication justement chère Sali Boudjara Quand on regarde l'effectif des joueurs qui ont plus de 30 ans donc c'est pas le profil de joueur les plus recherchés dans Kouyate et peut-être Yao Balé donc c'est pas parce qu'on est champion d'Afrique L'âge des joueurs majeurs de l'équipe nationale constitue le principal handicap Les cadres européens cherchent plutôt des jeunes pépites en Afrique Par le passé la Coupe d'Afrique a permis à plusieurs jeunes de se faire un contrat en Europe mais le plus souvent comme je l'ai dit les scouts qui viennent regarder la Coupe d'Afrique c'est beaucoup plus pour recruter des jeunes des joueurs qui ont moins de 25 ans et qui sont souvent de la fin du mercato estival de nombreux lions ne connaissent pas où ils vont jouer la saison le mondial 2022 en approche il est important pour eux de ne pas se tromper dans leur quête de temps de jeu Merci chère et puis la 8ème édition du tournoi de la solidarité a vécu ce tournoi vise à raffermir les liens entre travailleurs l'initiateur salue tire un bilan satisfaisant voici Jean-Paul Younes avec Abdoulaye Je suis satisfait du tournoi du comportement sur des joueurs des entreprises c'est vrai que de temps en temps il y a des tensions mais l'esprit elle est bonne l'esprit faible elle est toujours là alors on peut être satisfait du tournoi les difficultés c'est peut-être les programmations les retards voilà tout ça il faut essayer de gérer tout ça mais Dieu merci depuis 8 ans on essaie quand même de gérer ça c'est pour ça qu'on est venu au 23ème bilan parce que là au MES s'il y a des retards on nous laisse la possibilité de jouer tranquillement et il y a la secrétaire aussi qui est là oui on a rencontré des difficultés comme chaque fois mais on essaie de gérer comme c'est des entreprises et des entreprises qui gèrent on essaie quand même de gérer comme j'ai l'habitude de dire c'est pas l'argent en fait qui compte mais c'est l'esprit en fait que les gens puissent participer et dans la semaine qu'il y ait vraiment cette joie de vivre ensemble et de produire beaucoup d'autres choses dans les entreprises là peut-être on peut juste lancer que les entreprises puissent nous soutenir comme ça qu'on puisse vraiment faire cet événement un grand événement voilà c'est la fin de cette édition merci infiniment de l'avoir suivi les programmes continu dans un instant la suite de Soir d'Info avec Papa Abdelhaïder et son invité ce soir restez avec nous vous êtes au bon endroit bonne soirée merci